bonjour à toutes et à tous amis c'est Gaël de Toulon j'espère que vous êtes en super forme on se retrouve pour la vidéo du samedi matin les gars tout simplement avec une vidéo exceptionnelle parce qu'on va faire un petit pack opening du super coffre magique et c'est du collector du coup parce que les potes à moins que je sois devenu fou ce coffre n'est malheureusement plus disponible enfin malheureusement ou heureusement parce que c'était quand même pas le plus rentable à l'époque je rappelle qu'on le payait 4600 gemmes et que maintenant pour 2500 gemmes on a la même chose et en plus les potes il y a une légendaire rassurée chose qui n'est pas voilà regardez légendaire garantie choisissez vos cartes alors qu'à l'époque du super coffre magique on payait 4600 gemmes rappelez-vous il y avait une légendaire à peu près je dirais trois fois sur cinq c'était un peu plus d'une fois sur deux les gars donc bon c'est quand même c'était quand même moins rentable à l'époque et on en a eu un gratuit donc on est super content les potes j'espère vraiment que la vidéo elle vous plaira qu'on va réussir à débloquer un maximum de sorcières parce qu'il me manque malheureusement beaucoup les gars je vais pas vous mentir là j'aimerais la maxé mais la petite sorcière elle est où voilà il me manque 39 du coup 39 on les aura malheureusement pas dans ce coffre là mais on peut déjà en avoir 25 potentiellement voire 26 ce qui serait énormissime on va croiser les doigts les gars maximum n'hésitez pas à m'exploser la barre des pouces bleus je pense que les 1500 pouces bleus on peut largement les faire si vous êtes chauds et j'ai envie de vous dire on va y aller on va y aller les gars 3 2 1 allez c'est parti alors 7 128 pièces d'or ce qui nous monte à 226 mille et des brouettes ok les mousquetaires 14 ça nous permet d'être au max et de pouvoir enfiler au clan la méga boule de neige alors c'est pas mal d'en choper c'est pas mal si on peut choper pas mal de communes aussi donc le fripon ce serait quand même cool qu'on en chope ce sera pas le cas on a eu toutes les communes donc les potes on a eu une partie des rares on va voir le reste des rares maintenant ce serait bien qu'on ait les nouveaux cochons ouais alors on a une partie des épiques c'était pas prévu c'était pas prévu clairement là c'est l'épique que je trouve qui sert le plus à rien même s'il y a un deck golem qui tourne avec là j'ai vu des vidéos dessus mais ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas alors malheureusement voilà on a les rares on a du guérison putain la bonne nouvelle c'est qu'on prend 7200 pièces d'or la mauvaise c'est que ça sert absolument à rien autant avoir des enfin ça aurait été pas mal alors des nouveaux cochons les cochons royaux suite était plus plus utile quand même alors les potes là tout simplement on a eu toutes les communes on a eu toutes les rares donc normalement il manque il manque il manque les épiques il doit manquer quelque chose comme 18 épiques 18 19 épiques et on aurait une légendaire pour la dernière carte je vais croiser un petit peu les doigts les gars et c'est parti ok pas d'affolement la bonne nouvelle c'est que le sort de gel on pourra le mettre au niveau max et c'est cool ça c'est cool parce qu'on va se mettre à le jouer très prochainement j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes mais vraiment le sort de gel il est devenu complètement méta il est joué avec à peu près toutes les cartes un cochon ballon géant sorcière ce que vous voulez donc les potes ça c'est cool et on va voir une légendaire donc c'est plutôt une double bonne nouvelle un petit bûcheron les gars je demande un petit bûcheron c'est ma légendaire coup de coeur du moment allez allez un petit bûcheron s'il te plaît putain les gars je vous jure c'est du live je vous jure que c'est du live en même temps c'est pas que je suis voyant mais c'est que je crois que sur les dix dernières non peut-être pas les dix sur les sept huit dernières légendaires j'ai eu j'ai eu qu'une seule fois une bûche je crois tout le reste c'est du bûcheron je crois qu'en fait le jeu est calculé comme ça la légendaire la plus proche du niveau max vous la choper en masse enfin je sais pas si je dis une grosse connerie ou pas mais ça avait été cas pour le mineur rappelez vous ceux qui suivent les vidéos on avait chopé quelque chose comme je crois 10 mineurs d'affilé enfin c'était un truc complètement improbable et du coup on l'a passé niveau max alors que mes autres légendaires sont à 4 5 sur 20 et là c'est la même chose sur le bûcheron les gars alors est ce que je sais pas est ce que mon compte est calculé de cette façon ou pas mais écoutez le coffre est plutôt pas mal on va valider le géant royal on s'en fout on valide le petit coffre putain j'allais dire vous voyez pas qu'on est légendaire là dedans mais calme toi t'enflamme pas t'enflamme pas du tout je disais le bûcheron on est à du coup alors on est à 11 sur 20 c'est encore loin du compte mais mais on s'approche gentiment il y a la princesse qui aussi au niveau enfin au niveau qui est au niveau 4 mais qui aussi à 11 sur 20 et après le reste on a le sorcier de glace et après on est carrément loin regardez les gars regardez le retard que j'ai sur certaines légendaires c'est un truc de fou le méga chevalier j'en ai jamais le zappy j'en ai jamais mais ça c'est plutôt cool le fantôme royal j'en ai jamais on choppe toujours toujours les mêmes donc le bûcheron le jour où j'ai les niveaux max il sera dans tous mes decks les gars ça fait partie des cartes qu'au niveau max ça l'électro sorcier qu'est ce qu'il y avait d'autre aussi la sorcière de la nuit moi qui joue beaucoup golem le jour où c'est niveau max on va embouffer à tchernarigo donc les gars ce qu'on va faire là maintenant c'est qu'on va lancer on va lancer attendez on va lancer je pense en guerre tout simplement parce qu'on va alors vous avez vu qu'on est passé je fais un petit je fais un petit débriefing mais on est passé premier clan français normalement en guerre voilà on est à 3236 les gars donc je vais axer mes vidéos un petit peu plus sur les guerres on a reproché de ne pas assez en parler donc les potes je vais en parler on est premier français on est top 15 mondial en 16e c'est quand même une belle performance les gars parce que je rappelle que dans le clan il n'y a pas que des pro player il ya un petit peu de tout on a nos gros joueurs mais on a aussi voilà du joueur c'est pas péjoratif mais un peu lambda des mecs qui sont à 5000 5200 trophées en fin de saison ce qui est déjà pas mal mais ce qui n'a rien d'extraordinaire ça à la portée de beaucoup de personnes donc les gars voilà je suis avec nicolas on lance un petit un petit de v2 en guerre alors on va leur dire bonne chance on est niveau 13 ils sont niveau 13 également jusque là tout va bien je fais pas vraiment niveau 2 de de guerre en deux contre deux les gars je suis pas vraiment un habitué mais mais je trouve que c'est assez fun on va se tenter ça et peut-être une attaque mort subite après on va voir en général ça peut être assez rigolo double à double archer sur la gauche pour défendre tout ça alors là j'ai bien envie de mettre un prince côté gauche pour défendre le géant et putain ouais putain j'aurais aimé qu'ils mettent une carte mon poteau nicolas là ouais alors la valky elle est hyper bien jouée sur les archers par contre mon golem mon pauvre golem il va se faire des pop en deux deux on va mettre un petit sorcier comme ça pour taper le baby drag alors les gars les gars les gars on n'est pas franchement bien parti putain la valky elle s'est fait des pop en deux deux là on va mettre une méga putain 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 ouais 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 on va défend on défend pas mal à droite on défend pas mal à gauche on s'est fait gratter la tour plutôt pas mal mais regardez on a mis quelques dégâts sur le sur la tour de gauche putain mais comment on va faire là les gars les pompes on va pas en poser parce que je pense qu'ils vont les contrer qu'est ce qu'on fait est ce qu'on est ce que je me fais mentir tout seul à mettre une pompe est ce que je est ce qu'on lance un golem j'avoue je sais pas trop on va tenter on va tenter une pompe les gars on va tenter une pompe il agresse pas des masses donc on va tenter ça comme ça je pense que mes squelettes j'ai bien fait de pas les mettre les petits squelettes à 1 je vais les mettre juste pour la méga pour que la méga normalement elle le met peut-être pas trop de coups et ouais voilà ils ont la roquette putain j'en étais sûr il y avait forcément sur les deux joueurs un mec qui avait un gros sort donc mon extracteur a pas servi à grand chose mais c'est pas grave les gars on va partir sur la gauche le but étant de mettre golem derrière on va essayer de mettre au moins un sorcier pour les dégâts de zone sur les barbares en espérant que mon pote nicolas il me régale alors par contre la valkyrie je l'aurais pas joué du tout là je l'aurais joué beaucoup plus offensive limite devant le golem parce que je suis quasiment sûr qu'il va mettre les barbares à ce moment là alors on a le sorcier qui est comme ça je vais éventuellement mettre le poison ibdf ok donc ils ont roquette bdf on va tenter de faire ça on va tenter de faire ça est-ce que je prends les archers j'en ai pris qu'un putain c'est mal joué enfin c'est moyennement moyennement bien et moyennement mal joué alors le golem va prendre la tour de gauche c'est plutôt pas mal à droite on est plutôt bien 44 pv sur la tour de gauche donc elle est morte va falloir repush direct j'aurais pas joué le cochon putain j'aurais pas agressé sachant qu'ils avaient des trous pour défendre déjà aïe 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 putain je trouve qu'on est un peu un peu fébrile un petit peu fébrile je vais tenter le sorcier pour défendre il va bdf ou il va roquette alors lui 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 il a décidé de bdf c'est plutôt bien joué ça je valide les archers à gauche je m'en fous un petit peu on va tenter un prince comme ça ouais il y a beaucoup de cartes je pense que mon prince j'aurais peut-être pas dû le tenter j'aurais peut-être pas dû tenter j'aurais dû me contenter de mettre un poison à mon avis c'était plus utile alors 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 faire attention je vais tenter de mettre putain j'ai envie de mettre une méga alors il met son mortier défensif donc je vais pas plus cramer l'élixir le but étant vraiment d'essayer de mettre un golem corner je le sens comme ça je le sens comme ça les gars j'ai eu je sais pas j'ai eu un flash je sens que ça ça va passer je sens que ça ça va passer on va tenter un poison comme ça ibdf par dessus on rebuche on rebuche et les gars c'est la victoire des joueurs français c'est la victoire des joueurs français ça fait tout simplement super plaisir voilà on a eu un petit peu chaud c'est vrai mais mais ça fait plaisir alors on chope 500 pièces d'or ce qui est plutôt pas mal et est-ce qu'on ouvre une légendaire ou pas dans ce petit coffre ok on ouvre une légendaire bon c'est anecdotique les gars je vais pas vous faire le pack opening de la légendaire de guerre de clan mais potentiellement si j'étais un peu dans le putain clic je pourrais faire on ouvre deux légendaires les gars et oui et oui je pourrais abuser mais ce sera pas le cas mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse vous voulez qu'on relance ou pas est-ce qu'on relance est-ce qu'on changerait pas de deck on va peut-être changer de deck on va se prendre un deck un peu sympa ça c'est bien ça c'est bien on peut même virer la pompe du coup qui sert à rien on peut mettre des petits archers ouais j'aime bien les archers on va tenter comme ça alors on va combattre comme ça normalement y'a pas ça reprend du deck golem tout petit peu plus bourrin parce que du coup l'extracteur il nous sert pas grand chose vu qu'on le pose pas il nous sert à rien donc les potes concentration maximum on veut faire une deuxième victoire c'est le samedi c'est le week-end concentré concentré les gars n'oubliez pas que demain c'est mon anniversaire les gars le 15 juillet c'est mon anniversaire mettez moi un maximum de petits messages sympas ça me fera plaisir ça fera plaisir aux vieux que je suis alors on va tenter un golem comme ça on va tenter c'est aussi la finale de la coupe du monde les gars putain ça pourrait être un beau cadeau ça pourrait être un beau cadeau je veux pas porter malheur mais ça pourrait vraiment le faire lui il a balancé une sorcière côté gauche ouais 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 j'ai pas franchement envie de mais putain ouais on va être obligé de défendre comme ça je vais mettre un mini pk alors on va tenter la ouais je pense qu'à gauche sa défense est plutôt réussie son mini pk il nous fait assez mal putain la sorcière de la nuit pourquoi tu fais machine arrière là ils ont tout pour counter par contre ils ont vraiment tout pour counter là en dans l'occurrence le mini pk il va nous faire super mal et là ils vont agresser côté gauche ils vont agresser côté gauche côté droit aïe 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 ouais là on est dans la mémerde on est dans la mémerde alors à gauche on a à peu près géré la crise à droite ça va être un petit peu chaud il a bdf les archers putain voilà ça s'annonce compliqué ça s'annonce beaucoup plus compliqué que sur la première game je mets mon poison pas trop mal non bdf pas poteau ça sert à rien ça sert à rien putain on met des gros dégâts mais je pense pas qu'il y avait besoin de bdf aïe 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 putain alors 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 là on est mal on est mal à droite on est mort à gauche on est mal barré ah c'est peut-être l'attaque de trop est-ce que c'est l'attaque de trop je sais pas les gars on va tenter de mettre une sorcière de la nuit en offensif est-ce que ça peut payer non la bdf poteau non on crame trop d'élixir là là on crame beaucoup beaucoup trop d'élixir à mon avis on est mort on est mort je vais mettre un poison à droite juste pour taper la sorcière ah la bûche elle fait défaut la bûche elle nous fait clairement défaut ils agressent à fond j'ai pas le temps de poser mon golem euh ouais 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 alors est-ce qu'on peut tenter mettre un golem corner ou pas là les potes qu'est-ce que vous en pensez j'aurais pas assez d'élixir putain j'aurais pas assez d'élixir j'aurais pas assez d'élixir on va tenter un golem comme ça on va le tenter ouais oh il bdf putain y'a de la bdf qui sert absolument à rien dans tous les sens alors là notre tour elle est quasiment morte on va zapper ok 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 alors on va tenter les potes je tente un coup de poker là mais je tente le mini pk je tente le mini pk tout simplement parce que le mini pk si jamais par chance il vient arriver sur la tour de l'adversaire ça pourrait nous mettre tellement bien le mini pk le mini pk d'une vie le mini pk d'une vie je le sentais je sentais que le mini pk il avait du potentiel ok 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 on est pas mal là est-ce qu'il faut aller chercher le perfect ou pas je suis pas sûr du coup mais si bien sûr que si putain mais magnifique les gars on a acheté de fou le mini pk d'une vie ah mais tu rage mais j'espère bien que tu rage mon pote mais j'espère bien que tu rage oh ça m'a régalé ça m'a régalé un énorme gg à nicolas qu'aura fait un partenaire de choc en tout cas c'était plutôt cool je sais pas si vous vous régalez dans ces putain deuxième légendaire dans les c'est encore une voleuse en plus je crois je sais pas si vous vous régalez dans la collecte de cartes mais honnêtement moi je trouve que c'est assez plaisant quand même c'est assez fun en tout cas les gars c'était une vidéo assez cool on aura fait un opening de 3 légendaires les gars ouais 3 légendaires c'est un truc de fou seulement une compte malheureusement parce que c'est seul voilà seul le bûcheron je le récupère réellement donc là en tout cas en carte de clan on commence à être pas mal on a du géant du prince du gob à sarbacan donc potentiellement on a un deck sympa on a peut-être un géant ballon aussi qui pourrait se faire encore une fois je vous demande les gars est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les 5 meilleurs decks de guerre de clan je pense que les réponses étaient plutôt oui sur la vidéo d'hier j'avais demandé ou d'avant-hier je sais plus mais en tout cas voilà ça vous brancherait pas mal donc j'essaierai de vous faire ça j'espère que la vidéo vous a plu passer un bon samedi je vous fais d'énormes bises à tous et vive le bûcheron voilà c'était le mot de la fin bis à tous tchao à tous tchao